Précédemment, dans Celestia Story Mode, je me suis réveillé après avoir fait un rêve complètement bizarre et extrêmement chelou dans une grotte sombre, humide, qui puait. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir et voir comment était l'extérieur. C'est là que je me suis rendu compte que mon rêve, en fait, n'était peut-être pas vraiment un rêve. En effet, j'étais sur un Celestia explosé avec des morceaux d'îles, de maisons que je connaissais, en fait. C'était vraiment, vraiment trop bizarre. Suite à ça, un mec est venu me parler pour me dire qu'il fallait que j'explore l'île, que j'aurais forcément trouvé quelque chose qui va pouvoir m'aider. Du coup, j'ai décidé d'aller explorer l'île. Ça m'a pris deux jours et deux nuits, et j'ai rien trouvé. Mon estomac criait famine, j'ai donc décidé d'arrêter les recherches pour chercher des pommes. Et c'est là que j'ai vu un trou dans une montagne. Un passage. J'ai donc décidé d'aller dedans, et j'ai découvert un endroit obscur, humide encore une fois, et qui pue encore une fois. Il y avait du sang par terre, des écritures que je ne comprenais pas, et un portail. C'était sûrement un portail très utile, ou quelque chose qui me serait utile d'après ce que le gars m'a dit. Donc, j'ai décidé d'aller l'emprunter. Après une longue chute vertigineuse et colorée, je me suis retrouvé dans un endroit qui m'était vraiment familier. Cet endroit n'était autre que le vrai Célestia, en un seul morceau. Cependant, la femme me rattrapait encore. J'ai donc décidé de parcourir ce Célestia afin de trouver quelque chose à manger. J'ai croisé un chat, mais il n'en était pas question. Il était beaucoup trop mignon. Au loin, j'ai vu un cheval. Je me suis approché, et je me suis dit, peut-être que je pourrais m'en servir pour manger. Je me pose encore la question. Oh, tu fais quoi avec mon cheval ? Bah, euh... Tu n'allais pas le tuer pour le manger quand même ? Honnêtement, si. J'ai pas mangé depuis deux jours. Ça tourne un peu. On n'est pas des sauvages. Tiens, j'ai du poulet pour toi. Merci, tu me sauves la vie. Mais sinon, tu voulais quelque chose ? Bah enfin, il n'y a même pas cinq minutes, j'étais sur un Célestia complètement explosé, où tout était détruit. Euh, pardon. Je crois que le manque de nourriture t'a vraiment monté à la tête. Euh, allô ? Le temps, il s'est arrêté ? Oubi, tu es le seul affecté. Ok, mais je suis censé faire quoi, du coup ? Rien de plus que d'habitude. Il va te proposer un défi, tu as juste à accepter. Rien de plus, rien de moins. Ah d'accord. Mais tu sors ça d'où ? Tu es devin ? Disons que j'ai une certaine expérience. Et je dois te croire. C'est dans ton intérêt. Très bien, faisons ça, puisque monsieur le dit. Allô ? Je te parle. Ah pardon, euh, bah non, rien, je passais comme ça. Tu tombes bien, j'avais un truc à te demander. Bon, alors, tu viens ? Et donc, tu avais un truc à me demander ? Ouep, j'ai fait un petit jeu, ça te dirait de relever le défi. Il avait donc raison. Ah ouais, pourquoi pas. C'est simple. Avec tes îlithras, tu dois suivre le parcours tracé en bloc de redstone à travers toutes les îles. Ah, sympa. Et j'imagine qu'il ne faut pas toucher le sol. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bingo ! Easy ! Bravo ! Tu as gagné la récompense. Ah, cool, c'est quoi ? Ah, parfait. Voilà la première clé. Te revoilà. Et c'est quoi exactement ? Un objet très précieux, un peu les clés du temps. Je t'en reparlerai plus tard. Prends-le. Euh, c'est un beacon, j'en avais un rab. Mais c'est parfait, j'en voulais d'autres, ça tombe bien. Pas de soucis, si jamais... Euh, ok ! Il a crash ou quoi ? Bon, tant pis pour lui. Ah mais, je suis revenu ici. On aurait pu me prévenir ? Ha, ha, c'est la petite blague du jour. Très drôle, je suis mort de rire. Plus sérieusement, maintenant que tu as une clé du temps, on va pouvoir commencer. J'aime pas quand tu dis ça. Allons d'abord dehors. Tu vois le truc bizarre là-bas ? C'est un téléporteur. Ah non, pas encore. Vas-y ! Waouh ! Mais, ça ressemble à... Oui, c'est ce qu'on appelle un vestige du temps. En fait, tout s'appelle truc avec temps dedans pour se donner un genre. Ouais, ça donne un côté plus épique à l'histoire. Les viewers, ils aiment bien. Ok. Et donc ? Tu dois mettre la clé dans le trou, afin de rétablir la ligne du temps. Rien que ça. En fait, il faut que je trouve toutes les clés du temps, que je les ramène à chaque vestige et je sauve le monde. En gros, c'est ça. Ok, facile. Wow, c'est impressionnant. Tiens, un cadeau en retour. Ah, mais il y a deux coffres. Et un seul. Choisis le bleu ou le rouge. Hum, bonne question. Le bleu ou le rouge ? Alors, tu choisirais le coffre bleu ou le coffre rouge ? Tu peux choisir en cliquant sur le petit rond en haut à droite de la vidéo, ou dans les commentaires. C'est bon, c'est vrai.